Et salut à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter la X-Pro2 de G-Tek-Tek-Tek, donc le nouvel modèle de caméra sportive qu'ils ont sorti. Donc ils ont vachement corrigé les bugs de l'ancienne et maintenant on se retrouve avec une caméra vraiment d'excellente qualité. Je vous laisse découvrir ça avec nous. Donc voici la boîte, qui a aussi évolué depuis la X-Pro1. Donc on retrouve pas mal d'informations. On voit aussi la caméra dans sa petite vitrine on va dire. Donc on nous a dit que sur la boîte, comme quoi l'appareil fait 16 mégapixels, qu'elle filme en 1080p 60fps, bon après on verra qu'elle filme aussi en 4K. FPV vidéo output, c'est-à-dire on peut brancher un kit FPV ou l'utiliser comme webcam. Elle est étanche jusqu'à 30 mètres, elle a un angle de vue de 170 degrés, elle est Wi-Fi. Et le format, c'est H.264. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ça, mais bon. Il le précise, donc ça doit avoir une appartenance. Ça, c'est le barcode qu'il faudrait que vous scaniez pour avoir l'application, pour vous connecter le retour vidéo sur votre téléphone. Donc là, on trouve tout un tas de descriptions, ça on va voir au cours de la vidéo. Et là, les accessoires qui sont fournis. On va voir ça tout de suite quand on va ouvrir la caméra. Donc, on va ouvrir la boîte. Voilà, au revoir. Donc en-dessus, il y avait comme d'habitude un mot de la part de Tech 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 pour nous remercier. Donc, on retrouve à l'intérieur la caméra, donc on va s'y intéresser après. Là, on va faire le tour des accessoires qui sont fournis avec. Donc, une seconde vitre de protection étanche pour l'arrière du boîtier étanche. Donc on va tout mettre sur le côté. Un chiffon ainsi que des colliers de serrage et une sangle en acier. Un et deux autocollants de rechange 3M pour les fixations. Des sangles qui sont magnifiquement bien en bail. Un clip ceinture qui va nous servir pour un accessoire que je vais vous montrer juste après. Une rotule avec une vis. Une attache avec une fixation. Enfin, pour mettre sur la ligne une fixation. Deux fixations dont il y avait qu'un pas de vis. Ça va pour coller sur le casque, sur une coque ou quoi. Là, pour accrocher un guidon ou un tube. Encore une rotule. Donc, ça ici, c'est une inverseuse. Un câble micro HD... Euh non, pardon, excusez-moi. Une micro... Euh... micro USB. Oui, excusez-moi. Là... L'accessoire qui va avec le clip ceinture. Donc, vous mettez votre caméra à l'intérieur. Bon, on va voir ça après. Là. Une prise pour recharger la caméra. Encore une attache inversée. Et des adaptateurs trépieds. Voilà. Donc, on va mettre tout ça de côté. Et là, on va s'intéresser à notre coque et notre clip ceinture. Donc, pour cela, il nous faut la caméra sans son boîtier étanche. Donc, je n'ai pas de vous la faire voir pour vous réserver la surprise. Donc, on va mettre le clip comme ça. Mais ça, ce clip. Donc, on a deux attaches trépieds. Donc, ça permet d'avoir un meilleur son. Mais de toute façon, on aura toujours un son plutôt catastrophique. Et ça, c'est normal sur toute caméra sportive. Et donc, le clip... Donc, là, ça nous permet de voir l'écran. Et là, le clip ceinture, comme je vous l'ai indiqué. Vous mettez comme ça. Et là, vous pouvez l'accrocher sur votre ceinture, votre caméra. Et qui vous permettra de faire une caméra cachée ou autre. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la caméra. Donc, là, on retrouve notre caméra dans notre boîtier étanche. Donc, là, on a un film de protection. On voit d'ailleurs qu'il y a un très, très grand écran. Par rapport à l'ancienne qui avait un écran de 1,5 pouce seulement. Là, je ne sais pas combien il fait de pouces. Mais il est nettement plus grand et d'une meilleure qualité. Donc, ça brille. C'est magnifique. On a gardé à peu près le même design que l'ancien. Si ce n'est la tâche qui a un petit peu changé, on dirait. Donc, on va l'ouvrir. Alors, la caméra coulisse merveilleusement bien. Donc, là, sur l'objectif, on a encore un petit papier de protection. On l'enlève. Au revoir. Donc, on a un micro HDMI pour brancher sur votre télé. Un micro USB. Et une entrée pour une carte SD jusqu'à 64Go. Le bouton ON, OFF et MOD. Et le bouton OK. Donc, on va faire un appui long sur le bouton ON, OFF. Une petite musique. Donc, avec la caméra, malheureusement, on ne peut pas très bien voir. Mais le rendu vidéo, rien que sur le petit écran, est magnifique. Donc, on va faire un petit peu le tour de ses fonctionnalités. OK. Donc, là, vidéo, photo, rafale. Là, ce qu'on a pris en photo. Et les réglages. Donc, dans les réglages, on va voir un petit peu tous les réglages qu'on va pouvoir avoir. Donc, on va appuyer sur OK. OK. Donc, alors, la résolution vidéo. Alors, soit en 4K, 15 FPS. Donc, ce n'est pas beaucoup au niveau des FPS. Mais en 4K, c'est vraiment super. 2,7K, 30 FPS. 1080p, 60 FPS. 1080p, 30 FPS. 720p, 120 FPS. Ça, c'est vraiment super. 720p, 60 FPS. Ouais. Et 720p, 30 FPS. Bon, moi, je vais rester en 4K. On peut choisir si on veut ou pas le son de la vidéo. Si on veut accélérer. Enfin, les enregistrements boucles. On nous demande d'autres paramètres pour les vidéos en ralenti. Donc, on va se mettre, bien sûr, en 720p, 120 FPS. C'est là qu'on aura le meilleur ralenti. Donc, on va appuyer sur Mode pour aller dans, après, les réglages de photos. Donc, on a un objectif qui peut monter jusqu'à 16 mégapixels. Ou alors, on peut le régler en 16, 12, 8 et 5 et 2 mégapixels. On peut mettre un temporisateur, des photos automatiques, ainsi qu'un déplacement d'une piste. On peut régler l'exposition, l'équilibre des blancs. La rotation d'image, le mode véhicule, Wi-Fi, communicateur. Ça, on va voir ça après. L'auto-fréquence de lumière. Donc, moi, je l'ai réglé en auto. On peut dire, si on veut ou pas, la petite LED qui se trouve ici. L'écran s'étend en bout de 30 secondes. On peut le régler plus longtemps. Et l'extinction automatique de la caméra. Donc, moi, je l'ai réglé à 5 minutes. Filigrame d'oro-datage. Moi, je l'enlève parce que sinon, vous avez en bas sur votre rendu vidéo la date. C'est un petit peu nul. Donc, mode. Après, là, on va pouvoir régler notre langue. Donc, on va pouvoir se mettre en français, en italien, en espagnol, en polski. Bon, OK. Et en plusieurs langues, dont l'anglais et toutes les langues internationales. Date, heure, le format. Paramètres par défaut. Version du logiciel. Donc, OK pour quitter. Donc, dans l'ensemble, une caméra vraiment de très bonne qualité. Assez résistante. Donc, la batterie se trouve juste ici. Donc, c'est une batterie quasiment identique à l'ancienne. Donc, on va voir combien elle le fait. Oui, elle est identique à l'ancienne. Elle fait 3,7 volts et 900 mAh. Qui fait quasiment un ampère. Et bien sûr. Donc, on va refermer la caméra. Voilà. Donc, dans l'ensemble, un achat non regretté. Une excellente idée de cadeau de Noël. Et voilà. Donc, je recommande vraiment cette caméra. Surtout, vu le nombre de fonctionnalités qu'elle offre par rapport à son prix. Car, on va pas se le cacher une GoPro. Ça vaut 40 fois le prix pour juste deux fonctionnalités de plus. Donc, c'est vraiment pas mal. On va vite fait quand même regarder le mode Wi-Fi parce que ça sert toujours pour cadrer. Donc, il va falloir se munir d'un téléphone en Android ou en iOS. Donc, vous allez allumer votre caméra pour le Wi-Fi. Ainsi que vous munir d'un téléphone avec les placations XDV préalablement téléchargées. Vous allez appuyer sur le bouton du haut. Donc, le logo Wi-Fi va être arrivé. Il va vous donner le nom du Wi-Fi qui sera Action Cam. Ainsi que le mot de passe qui sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Une fois cette action effectuée, vous allez aller dans les paramètres Wi-Fi et vous connecter à Action Cam avec le mot de passe que je vous ai donné. Vous allez lancer XDV. Et sélectionner Action Cam. Vous allez patienter un petit instant. Et voilà. Le retour vidéo arrive. Voilà, le retour vidéo est là. Donc là, on voit ma caméra. Alors, on a le bouton vidéo, photo. Et là, je m'étais trompé juste avant. Ce n'était pas la rafale, mais le mode ralenti qui est vraiment excellent. On pourra accéder à ce mode-ci. Ainsi que la galerie multimédia, ainsi que tout un tas de paramètres avec des intervalles et compagnie. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner ou même acheter des caméras. Donc, celle-ci, c'est la X-Pro1 et celle-ci, la X-Pro2. Cliquez sur la X-Pro1 pour afficher la vidéo de présentation de la X-Pro1. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501